Musique Aujourd'hui vous êtes en direct de l'équipe Coeur et Acte de Marrakech pour une très belle action encore aujourd'hui, 850 repas complets qui sont distribués à des personnes en grande précarité, également des sans-abri parmi ces 850 personnes, des hommes sans-abri qui ont été protégés par les autorités depuis plus d'un an, depuis le début de la crise sanitaire. Donc voilà, on vient régulièrement. Alors ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui c'est un bon repas, certes, avec un tagine de poulet, des pommes de terre, du pain, des fruits, des yaourts, une boisson, mais c'est surtout l'occasion pour nous tous, les bénévoles Coeur et Acte, de tisser des liens avec ces personnes qui sont un peu coupées du monde, qui sont souvent, et notamment les sans-abri, désocialisées, coupées de toute famille, coupées de tout lien social. Et ces distributions, elles sont l'occasion de maintenir ce lien, de leur montrer que ce sont des personnes que nous respectons, pour qui nous avons de l'affection, parce que depuis un an, vous imaginez bien qu'on les reconnaît, ces personnes nous reconnaissent. Il y a beaucoup d'émotions dans chacune de ces distributions. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir encore une très belle équipe, puisqu'il y a près de 40 bénévoles. On s'est répartis sur trois sites différents de distribution. Donc déjà, je voudrais remercier l'ensemble des bénévoles de Coeur et Acte Marrakech, parce que ce sont des personnes formidables, qui ont des vies professionnelles, des vies familiales, des obligations, et qui donnent de leur temps et de leur cœur, pour venir nous aider sur toutes ces actions sociales. On a commencé par la partie Hommes. Là, maintenant, on se trouve dans l'espace dédié aux femmes. Nous sommes vraiment très heureux, comme d'habitude, de maintenir cette relation avec les sans-abri. C'est vraiment une opération qui nous fait plaisir, à nous tous, à tous les bénévoles de Coeur et Acte. On a beaucoup, beaucoup de donateurs, mais entre autres pour cette opération. On a l'hôtel Aubéroï, on a Proxyrest qui nous accompagne, bien sûr, dans la préparation des repas. Et on a bien sûr Cédé et Lee, qui est tout le temps avec nous, qui à chaque fois nous accompagne dans nos actions. Je tiens à vous remercier pour tous les dents avec lesquels vous nous aidez pour pouvoir faire des opérations pareilles. Et en même temps, je voudrais remercier les autorités pour la confiance. Toutes les opérations, comme vous pouvez le voir, on respecte tous les gestes barrières. On a toute une équipe qui est dédiée à la prise de température et on fournit aussi des masques sur toutes nos opérations, avec des distances entre les bénéficiaires. Aidez-nous pour qu'on puisse subvenir aux besoins de beaucoup de gens qui sont dans une situation très précaire, qui ont besoin de nous. À travers vous, nous, on leur rend le sourire. On promet aux autorités et à vous, chers donateurs, que nous allons continuer à respecter la charte de sécurité et d'hygiène dans toutes nos opérations. Merci beaucoup encore. Merci à tous. Merci à tous les partenaires qui nous soutiennent sur la ville de Marrakech. On a conscience que cette solidarité, elle est particulièrement précieuse en ces temps de crise, parce que c'est difficile pour tout le monde. Donc merci à tous les partenaires. Un coup de chapeau aussi aux médias, Made in Marrakech, qui depuis le premier jour de la crise sanitaire, a décidé de s'engager dans la solidarité en mettant à l'honneur toutes les actions sociales et en nous accompagnant régulièrement, nous, que réacte, sur le terrain. Merci à tous. Continuez à nous soutenir. On a besoin de votre aide. On a une très belle action qui se prépare dans quelques semaines avec le projet de pouvoir aider 1 200 familles à travers des colis alimentaires. Une grosse action en préparation. On vous en reparlera. Et en attendant, on a besoin de vous. Et sachez que votre soutien, votre aide, votre solidarité, nous donne des ailes. Sous-titrage ST' 501